Bienvenue chez Rayon Rando, je vais vous présenter notre gamme de vestes de pluie de la marque Pro X Elements. C'est une gamme qui va se décliner en deux modèles de vestes et elle-même qui se ventile entre un modèle homme et modèle femme. C'est une marque qui est hyper intéressante parce qu'on a un super rapport qualité-prix. Les vestes sont un prix vraiment attractif et elles sont techniquement bien faites. C'est-à-dire que sur les deux modèles que je vais vous présenter, on a une bonne membrane avec une performance de 10 000 mm en impériméabilité et 5 000 en respirabilité. Donc ça va bien venir sous la pluie. On a plus respirant évidemment mais c'est plus cher. Donc là c'est déjà des performances intéressantes et en termes de finition, je vous montrerai un gros plan, c'est assez réussi aussi. Donc là je vous montre le premier modèle qui s'appelle Blake en homme et Kim en femme. Donc c'est un modèle qui a, comme pour la deuxième veste, une membrane 10 000-10 000, une coupe régulière. Donc là j'ai mis du médium. J'ai fait 1m85 pour vous donner une indication. L'intérêt de cette veste c'est qu'on a cette membrane qui est performante. Définition intéressante, le zip impériméabilisé, même chose au niveau des poches, réglage au niveau des poignets et puis capuche avec le col qui remonte bien pour protéger. Un réglage qui permet d'ajuster la profondeur et puis on a également la petite visière qui permet de bien protéger le regard. Donc là on est sur le premier modèle, intéressant pour un usage mixte, on va dire, utilisation en ville et puis utilisation pour de la balade. Et le deuxième modèle apporte un confort supplémentaire. Donc c'est le Donovan en modèle homme et le Davina en modèle femme. La plus-value du deuxième modèle par rapport au premier, c'est qu'on est sur un tissu entièrement stretch. Donc on retrouve la même membrane que sur le premier. Par contre, en termes de toucher, c'est hyper doux, hyper agréable et c'est complètement stretch. Donc on a vraiment un très très bon confort. Là, c'est plutôt taillant assez fité. Donc là, j'ai dû mettre du L pour ce modèle-là. Sachant qu'on retrouve sinon les mêmes finitions. Le zip étanche, les poches zippées également, réglage des manches, le col qui monte relativement haut, réglage également de la capuche avec un peu plus de réglage puisqu'on a un réglage ici, un réglage profondeur. Et au niveau de la visière, on a un petit fil qui permet d'avoir une visière un peu plus ferme. Donc en termes de confort et de finition, on est un peu au-dessus du modèle précédent. Concrètement, c'est un modèle qui est intéressant pour randonnées, qui peut aussi être qui visez en ville, mais qui est intéressant quand on est assez actif. Donc le premier est intéressant pour un usage plutôt occasionnel et urbain. Et le deuxième est vraiment pour un prix un peu plus élevé, hyper intéressant pour être actif pour la rando et pour un peu tout l'usage sportif. Je vous propose un gros plan maintenant sur la veste Davina. Donc c'est le modèle qui est tout stretch. Donc il est vraiment très stretch et c'est ce qu'on appelle un stretch 4 sens. Donc stretch dans ce sens-là et dans ce sens-là également. Il est hyper agréable au toucher, super doux, aussi bien extérieur qu'intérieur. Donc vraiment très très confort. Voilà, bas de veste élastiqué, le zip long évidemment pour l'ouverture, les petits zips au niveau des poches avec le petit rabat qui couvre le zip. Côté capuche, donc on a le réglage de tour de capuche. La petite visière qui contient un petit bras rigide pour pouvoir maintenir bien la visière en position et protéger bien les yeux. Et sachant que la capuche se règle également en profondeur pour s'ajuster parfaitement à la forme de la tête. Et puis on retrouve sur la manche un réglage par velcro. Donc là aussi, c'est totalement stretch au niveau des manches également. C'est l'ensemble de la veste qui est hyper agréable du coup en termes de désance de mouvement. Pour terminer, je vous précise que tous les modèles sont fournis avec le petit sac de rangement filet, donc aisément transportable en fond de sac. Donc en résumé sur les deux modèles. Le non-stretch pour moi, c'est plutôt pour un usage occasionnel ou mixte, on va dire, ville rando et le stretch, c'est pour tout usage, mais on vous serait plus à l'aise pour randonner, pour être actif. Vous retrouvez ces différents modèles sur rayonrando.com.